L'air du temps, Léa Moscona. Et on parle de problèmes de couple ce matin, comment peuvent-ils se résoudre ? Souvent ce sont des difficultés de communication. Souvent on a du mal à percevoir de façon objective la réalité des causes de ces problèmes. Est-ce qu'un tiers est indispensable pour régler ces problèmes ? On en parle ce matin avec une professionnelle, elle s'appelle Ilanit. Bonjour Ilanit. Bonjour. Ilanit, vous êtes ce que l'on appelle coach de couple, Shalom Byte. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Et vous avez créé surtout ce site, cette plateforme, KissResemble. C'est ça, Kiss, K-I-2-S, pour faire un clin d'œil au couple. Voilà, KissResemble s'assemble. En gros c'est un petit peu ça. Et c'est KissResemble.fr. KissResemble.fr, K-I-2-S. Alors expliquez-nous un peu plus en détail ce que c'est. Alors le but de KissResemble est d'apprendre au couple à être heureux. Comment être heureux en couple ? Vraiment bien comprendre que la fusion et la symbiose s'apprend, puisqu'on ne l'apprend pas à l'école. Et c'est très compliqué. On arrive souvent dans des difficultés de couple avant de comprendre qu'il fallait apprendre. Donc le but est vraiment de solliciter les gens dès que leur première volonté, en fait, dès que les volontés sont présentes, c'est-à-dire au plus tôt, avant le mariage même, de se préparer à ça. Mais il n'est jamais trop tard. Et comprendre qu'il n'est jamais trop tard aussi. En tout cas, je relève ce que vous venez de dire. Ça s'apprend. Eh bien vous savez, ça c'est une nouvelle quand même pour beaucoup d'entre nous. Pour beaucoup, exactement. Ça s'apprend d'être en couple. Ça s'apprend d'être en couple, effectivement. Et beaucoup croient que ça ne se travaille pas. Et ils s'en rendent compte au moment où les difficultés commencent, voire des fois restent pendant de nombreuses années. Alors quand on est coach en couple, qu'est-ce que c'est au juste que cette fonction-là ? Et puis ajoutez à cela, vous parlez de Shalom Byte. Vous allez nous expliquer ce concept. Alors le but, c'est vraiment de laisser le duo s'installer. Parce que souvent, le duo va se transformer en duel, surtout si on ne le travaille pas. Donc si le duo veut persister, il va falloir l'apprendre. D'ailleurs, le Talmud nous rapporte que les mariages sont écrits dans le ciel. Mais à la fois, on sait qu'HM nous a donné le libre arbitre. Donc automatiquement, on se dit que ça a des idées contraires ou il y a quelque chose que je n'ai pas compris. En fin de compte, l'explication à ça, c'est que si on a notre libre arbitre et qu'effectivement, on a donc le choix. Pourtant, les mariages sont écrits dans le ciel. Donc c'est que c'est la bonne personne qui est avec nous, bien qu'on croit que des fois, il faut divorcer, etc. C'est faux, puisque les mariages sont écrits dans le ciel. C'est juste nous qui avons la mauvaise façon de percevoir l'autre, parce qu'on ne l'a pas appris. Et donc, on doit chercher à se compléter. On doit chercher comment se rendre compatible, puisque souvent aussi les gens me disent « je ne suis pas compatible », il n'est pas compatible. C'est à nous de se rendre compatible pour éviter ce duel et donc de chercher à s'adapter à l'autre. L'intelligence, c'est l'adaptation à l'autre. Donc vous allez rechercher dans le judaïsme, vous allez rechercher tous les éléments qui vont pouvoir vous aider, des outils finalement pour aider ces personnes. Exactement. Et en fait, du coup, j'utilise plusieurs outils qui vont se compléter. à la fois des outils issus de Torah, dont le moussard, et à la fois des outils psychologiques. Donc j'allie les deux. Et donc j'utilise la méthode Shalom Bayt du Rav Benchetrit, qui est issue du moussard. Le moussard, c'est quoi ? C'est l'éthique et la morale juive qui permet la projection de soi à la troisième personne. Et si vous voulez, le fait de justement pouvoir prendre conscience sur plusieurs niveaux d'étapes de prise de conscience jusqu'à arriver à la projection de soi totale, c'est là seulement où on est capable de se connaître vraiment soi-même et de dire je me connais et donc je sais comment arranger les choses. Est-ce que ça veut dire qu'avant de faire, avant d'être acteur finalement pour améliorer, pour essayer d'arranger les choses, il y a cette prise de conscience qui est à l'origine indispensable ? C'est la volonté qui est à l'origine indispensable, parce que la prise de conscience se fait avec moi justement bien souvent. Mais la volonté de sortir de ces souffrances et de vouloir une vie heureuse, c'est le minimum. Parce que moi je ne peux pas créer la volonté, je peux l'augmenter. Oui, alors du coup je suis bien obligée de vous demander comment ça se passe quand il y a un des deux qui ne veut pas. Alors quand il y en a un des deux qui ne veut pas, on travaille avec cette personne qui est volontaire, puisqu'on ne peut pas forcer l'autre. Et le but c'est surtout de ne pas chercher à changer l'autre, mais de faire en sorte que chacun prenne conscience qu'ensemble, si chacun cherche à changer soi-même et son comportement pour ne pas blesser l'autre et pour sortir de ses propres souffrances, automatiquement quand le travail va se faire en simultané, c'est là où on va avoir une fusion. D'accord, donc en fait il y a un travail soit individuel pour chacun des membres de ce couple, soit un travail en couple, peut-être qu'il y a l'un après l'autre, d'abord un travail individuel et ensuite peut-être un travail à deux. Alors le Shalom Bayit c'est à deux, ses séances se font à deux. L'idéal c'est d'avoir les deux pour avancer plus vite, pour réussir à obtenir de meilleurs résultats. Maintenant ça ne veut pas dire qu'on n'obtient pas de résultats quand on travaille qu'avec l'un des deux, mais simplement un couple c'est deux, donc automatiquement si on veut faire en sorte que le deux ne fasse qu'un, on est obligé d'avoir les deux volontaires. Mais si on n'en a qu'un des deux, on travaille qu'avec celui-ci, on va travailler sur la reconstruction de soi, sur la connaissance de soi, sur aussi les traits de trait caractère, donc les midotes, et automatiquement comme on a un effet miroir qui s'installe dans le couple, il y aura quand même des résultats sur l'autre, puisqu'on est en fonctionnement de mimétisme depuis l'enfance. Ce que vous voulez dire c'est que quand on se change soi, ça change finalement le rapport qu'on a aux autres. Exactement. Et ça change finalement les autres. Tout à fait. C'est un aller-retour. Tout à fait. Est-ce qu'on peut tout régler dans un couple ? Alors on peut tout régler, c'est-à-dire que si on a une réelle, plus les difficultés vont être grandes, plus il va falloir une grande volonté. Sauf que le stock, l'épuisement moral et de patience est considérablement atteint. Donc l'idée ça va être de repuiser dans ce stock-là en comprenant que c'est parce qu'on n'a pas appris qu'on en est là aujourd'hui, mais qu'aujourd'hui, à partir du moment où on va apprendre, il faut recommencer à agrandir ce réservoir de patience qui n'avait été utilisé pour rien jusqu'à aujourd'hui. Donc ça va être vraiment cette notion de volonté de changer, d'être heureux, de se dire au moins pour mes enfants, pour ma famille, je vais faire le nécessaire puisque je n'ai jamais appris. Donc apprenons ensemble et c'est au moins notre espoir de réussite. Alors quand on va sur qui se ressemble.fr, concrètement, comment ça se passe ? Alors quand on va sur qui se ressemble.fr, vous avez justement le détail de tous les programmes, avec tous les outils psychologiques que j'utilise, dont la TCC, la PNL, la TCC Technique Comportementale et Cognitive, PNL Programmation Neurolinguistique, qui permet de lever justement les croyances limitantes des gens qui sont souvent la motivation et les freins réels à toutes les hypothèses positives qu'on pourrait pourtant avoir dans la vie. Pour exemple, une croyance limitante, une personne m'appelle et me dit, voilà, c'est souvent le cas d'ailleurs, me dit, oui Ilanit, je pense que vous ne pourrez pas m'aider. Je pense que vraiment, nous, on a vraiment des difficultés tellement graves, on est anormaux. Donc les gens se définissent seuls comme anormaux, se définissent seuls comme ayant des difficultés insurmontables. Pourtant, les épreuves qu'on a dans la vie sont toutes surmontables. C'est H&M qui nous les envoie et c'est écrit. Et j'allais dire, pourtant, elle vous a appelé. Donc il y a déjà un élément, il y a déjà un pas. C'est ça. Et il y a toujours des solutions de toutes les manières. Ce qui compte, c'est vraiment la volonté. Mais les personnes ne connaissent pas forcément tout ce vocabulaire lié à la psychologie. Donc quand on vient vous voir, vous dirigez aussi les personnes. Vous essayez déjà, j'imagine, de comprendre la problématique. Bien sûr. Donc on vient vous voir, j'ai un problème de couple. Comment faire ? Et vous, vous établissez peut-être un programme, un protocole ? Exactement. Je m'adapte en fonction des situations, en fonction de la difficulté qui est présente. Souvent, ça a un lien avec la communication. Toutes les difficultés, que ce soit les problèmes rencontrés à cause de manque de confiance, en soi, en l'autre ou dans le couple, les problèmes d'infidélité, de mensonges, plein de types de problèmes différents qui n'ont de lien finalement qu'avec la communication. Il va y avoir la communication violente de certains et de la plupart des gens d'ailleurs. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont violents dans leur façon de communiquer, même s'ils n'utilisent pas de propos graves, insultants, etc. On peut être violent dans la façon d'exprimer les choses, ses besoins. Et donc, on apprend ça. Et bien souvent, la violence, les problèmes rencontrés sont des problèmes aussi de violence verbale et physique. Mais j'imagine que ça, c'est un travail de longue haleine. Combien de temps ça prend ? J'imagine que ma question est vaste et qu'elle est différente pour chaque couple. Mais en moyenne, combien de temps ça prend pour régler des problèmes de couple ? Alors exactement, ça dépend vraiment de la difficulté et du niveau de volonté. Mais en moyenne, on pourrait imaginer 13 séances. C'est déjà sur 13 séances, 13 étapes qu'est fait le programme. En fonction des cas, on va devoir rajouter ou pas. Et des séances d'une heure. D'accord. Et ces séances, elles sont espacées de combien de temps ? Une semaine environ. D'accord. Après, en fonction de la difficulté, pareil, il y a des gens qui préfèrent les rapprocher. Au début, puis les espacer ensuite. Parce qu'ils ont besoin de plus de soutien au début. Mais ça peut prendre quelques mois, en tout cas. Ça peut prendre quelques mois. 13 séances, il faut compter trois mois à peu près. La tierce personne, elle est toujours nécessaire ? La tierce personne vaut mieux vraiment bien la choisir. Donc la tierce personne doit être justement notre espoir. Si on choisit quelqu'un de sa famille ou un ami, c'est très dangereux. Puisque bien souvent, même s'ils sont bienveillants, ils veulent notre bien, ils veulent nous aider à s'en sortir. Mais il manque d'objectivité. Ils vont aussi faire l'erreur de tomber comme tous les couples tombent. D'ailleurs, c'est la première étape des séances dans le qui a tort, qui a raison. Et c'est le jeu le plus malsain dans lequel il ne faut surtout pas rentrer. Et duquel j'essaie de sortir moins les couples. Les autres ne sont pas entraînés à ça. Donc ça reste risqué. Le mieux, c'est encore de retourner les gens vers un rave spécialisé en Shalom Bayit ou quelqu'un de spécialisé en Shalom Bayit. Les raves étant overbookés, c'est pour ça que j'ai créé justement qu'ils se ressemblent. Oui, parce que la tierce personne, elle est utile lorsqu'elle est professionnelle, j'imagine. Parce que sinon, on risque l'identification et les conseils qui sont néfastes. Exactement, c'est ça. Et du coup, justement, j'ai créé quelque chose d'inédit. Parce que je me suis rendu compte que les gens, les retours des gens concernant les raves qui étaient peu disponibles ou les thérapeutes qui étaient trop chers par rapport à un suivi quotidien, s'ils devaient prendre des séances quotidiennement ou une fois tous les deux jours, ça leur venait trop cher. Et je me suis rendu compte aussi que pendant les séances, des fois, ça montait un peu le ton entre les couples. Donc, il fallait que les séances se passent de façon plus apaisée. Pour ça, j'ai mis en place un service inédit gratuit où je crée un groupe WhatsApp privé avec le mari, la femme et moi. Ils viennent me voir sur le groupe pour poser des questions ou en cas de crise. C'est-à-dire que le but, c'est, imaginez-vous, une petite flamme. Le but, c'est vraiment la flamme. On peut l'éteindre avec un petit verre d'eau au début, mais elle monte très vite, cette flamme. Et l'idée, c'est vraiment que je sois présente au moment où c'est la flamme et que tout n'est pas encore envahi par un incendie géant. Alors là, on a parlé. On a parlé méthode, on a parlé technique. Sauf que pour rentrer dans le concret, est-ce que vous auriez des exemples à nous dire, à nous donner, bien évidemment, sans donner les véritables noms, mais nous dire quel type de problème est-ce que vous avez déjà rencontré dans votre expérience de couple, ce qu'ils ont vécu, comment ils ont réussi à surmonter ces problèmes ? Exactement, tout à fait. D'ailleurs, vous avez la rubrique témoignages sur mon site qui se ressemble. Vous avez plusieurs témoignages de couple suivi. Un là, par exemple, pour reprendre le dernier exemple en date. Monsieur m'appelle, il a des problèmes parce qu'il essaie de faire comprendre des messages à madame, mais tout le monde très rapidement. Il lui fait des reproches, mais en même temps, il a envie de lui faire des reproches. Il sait que ce n'est pas forcément super bon, mais il me demande comment faire alors. Et du coup, justement, je lui apprends qu'il y a des façons de faire les réprimandes. Automatiquement, tant qu'on n'a pas appris à faire la réprimande, il faut se l'interdire. Et on l'apprend justement ensemble. La communication reprend, se ressoude et les gens se sentent incompris aussi. Donc, ils viennent souvent parce qu'ils se sentent incompris. Ils n'arrivent pas ni à s'exprimer. Donc, ils préfèrent soit rompre le contact complètement, soit ils partent en crise. Donc, l'idée, c'est de trouver ce juste milieu, de leur apprendre comment et que c'est possible. Et de façon quand même assez simple par rapport à ce qu'ils s'imagineraient. Donc, comment s'exprimer ? Vous apprenez finalement, vous enseignez la façon de parler. Peut-être ne pas accuser, ne pas avoir un ton accusateur, ne pas mettre en demeure. C'est ça ce que vous appelez ? Exactement. Alors, il y a ça, bien plus encore, parce qu'il y a plusieurs types de difficultés différentes. Donc, c'est vraiment très complet. C'est un programme très complet qui permet, oui, à plusieurs niveaux de prise de conscience. Et en fonction de la situation, effectivement, c'est-à-dire que si on est dans un cas de violence aiguë, on va d'abord essayer de faire prendre conscience à la personne du niveau de conscience qu'elle a. Et ensuite, de travailler de étape par étape, parce qu'il y a plusieurs aussi niveaux de façons de s'exprimer. C'est vraiment en fonction de l'autre qu'on va s'adapter. Alors, est-ce qu'il vous arrive néanmoins, après de nombreuses séances, de voir vous-même qu'il n'y a pas de solution ? Et que finalement, peut-être que le divorce est la solution ? Alors, si les gens décident, quoi qu'il arrive, de parler de divorce, c'est qu'ils ne sont vraiment pas volontaires. Il y en a un des deux qui veut absolument le divorce. Ça, on ne peut rien faire. Je ne suis pas là pour convaincre les gens de ne pas divorcer. Je suis là pour les aider, justement, à trouver des solutions pour éviter le divorce. Donc, si on a quelqu'un de borné et qui veut absolument le divorce, en général, de toute façon, cette personne ne veut même pas avoir affaire ni à de la psychothérapie. Elle renvoie plutôt l'autre en rejetant... Oui, parce qu'il ne peut y avoir qu'une seule personne. En disant que c'est l'autre qui nécessite... Tout le monde nécessite d'avoir... Il est nécessaire à tout le monde d'apprendre. Donc, en fait, les personnes qui renvoient une seule des deux, un seul des deux, donc son mari ou sa femme, vers un psychologue, un coaching quelconque, automatiquement, c'est juste qu'elle n'a pas envie de travailler. Puisque tout le monde doit travailler. Oui, donc quand il y a une personne qui veut, qui vous appelle, mais que l'autre n'est pas d'accord, là, parfois, ça coince. Oui, c'est pour ça que je ne travaille qu'avec une seule personne. Il y a quand même des résultats, comme je vous ai dit, puisqu'il y a quand même des résultats sur l'autre. Mais on ne pourra pas accélérer les choses. Ça va mettre beaucoup de temps, quoi. Ça va mettre beaucoup plus de temps. Alors, d'après votre expérience, est-ce que vous sentez qu'à certains âges, ça se passe plus facilement ? Est-ce que les jeunes couples travaillent davantage et ont des résultats meilleurs que les couples qui sont ensemble depuis 10, 15, 20 ans, 30 ans ? Alors voilà, je suis venue ici, justement, essentiellement pour faire passer un message. Le plus important, vraiment, c'est de comprendre que, étant donné que ça n'est qu'une question de volonté et non pas de difficulté, le challenge de sauver son couple n'a de lien qu'avec la volonté et pas vraiment la difficulté. Automatiquement, ça veut dire que les jeunes couples, et d'ailleurs, je demande à tous les parents d'inciter leurs enfants au moment où ils vont se marier ou juste avant, même avant, d'inciter leurs enfants à faire du shalom baït. Parce que plutôt, on va s'y prendre, comme la volonté est vraiment très, très forte avant le mariage, puisqu'on a vraiment envie d'épouser l'autre, c'est là où on a la plus grande volonté, la plus grande flamme. Donc, il faut se servir de cette volonté puissante pour apprendre, où on a vraiment envie d'apprendre l'autre, d'apprendre à bien faire les choses. Pour éviter les épreuves à nos enfants, on doit aussi se responsabiliser à se dire, je vais les orienter vers ça, ils n'y ont peut-être pas pensé. Peut-être qu'au départ, c'est quand même aussi la prise de conscience de l'importance et du sérieux du mariage. Je crois qu'il y a d'abord ça, qu'il faut d'abord comprendre, ce que c'est que se marier, quand on ne se marie pas sur un coup de tête. C'est ça. Le choix du partenaire, le choix de la partenaire. Je les aide à comprendre aussi comment ça fonctionne en séance seule. pour ceux qui ne sont pas encore en couple. Et pour les couples, je les aide à comprendre comment construire un couple sainement, comment bâtir les quatre piliers de sa maison, en clair. Alors ça, ce sont pour les tout jeunes mariés, les tout nouvellement mariés, très bien. Mais pour les couples anciens, si j'ose dire, ceux qui aussi ont des enfants. Là, j'imagine que les enfants, c'est un autre niveau de responsabilité. Est-ce que les enfants jouent un rôle dans votre coaching, si j'ose dire ? Tout à fait. Alors déjà, souvent, les couples qui sont arrivés à la dérive, ce qui va les aider à sortir et à prendre conscience qu'ils faillent faire du Shalom Bayit, c'est pour leurs enfants. Parce qu'il y en a certains qui veulent vraiment divorcer, mais qui se laissent une dernière chance parce qu'ils ont des enfants ensemble. Et Colacavone, effectivement, les enfants vont être le moteur au début. Et puis, il va permettre de, finalement, à force de coaching, prendre conscience qu'on avait fait des erreurs tous les deux. Et donc, on va finalement apprendre le couple. Donc, on part de l'enfant pour arriver à, finalement, travailler le couple. Et ensuite, les enfants, c'est un vrai partage. Parce que le but dans la vie, quand on fait des enfants, c'est vraiment la transmission, la notion de transmission. De transmettre à ses enfants, quand on apprend comment bien s'exprimer, comment utiliser toutes les émotions, quelles sont les émotions à prendre aussi avec ses parents, c'est un partage, un vrai partage. Et eux, ils apportent la touche de rigolade. C'est-à-dire que tous les exercices, je vais leur donner à faire issu de psychologie. Ah, vous les rencontrez directement, les enfants ? Non, non, je ne les rencontre pas. Moi, c'est les parents, en fait, qui me racontent ensuite et je leur explique comment faire avec les enfants. Et effectivement, ils se rendent compte que, du coup, les exercices sont même encore plus simples avec les enfants parce qu'ils ont tourné ça à la rigolade. Des exercices qui pouvaient être sérieux deviennent finalement même rigolos puisqu'ils apprennent, du coup, en voyant la réaction de leurs enfants, que ça marche. Et ils me confirment que ça marche et que ça crée une vraie bonne ambiance familiale. Et à ça, j'ai ajouté des jeux inédits que j'ai créés, que vous pouvez retrouver sur mon site qui se ressemble.fr, dans la rubrique « Jeux », où, justement, les enfants partagent avec les parents lors des repas un jeu, plusieurs jeux, dont je peux vous en citer un, par exemple. Allez-y, oui. Le jeu du « Ni non, ni non ». Voilà. On reste positif, donc. Voilà, pour apprendre à utiliser des mots positifs. Et donc, celui qui n'a pas utilisé le mot « Non » a gagné dans tout le repas, pendant tout le repas. Donc, on peut garder tout ce qu'on veut aux enfants. C'est tes devoirs. Ah, peut-être que c'est l'enfant qui va gagner. C'est peut-être lui qui va demander. Mais oui, celui qui a gagné, donc pour rester, voilà, on va récompenser celui qui a gagné. Donc, il a le choix de s'offrir le service de la personne qui le veut. Donc, si je comprends bien, l'enfant vous sert pour recréer une ambiance familiale saine. Exactement. Et dans l'autre sens, pour transmettre à l'enfant, justement, parce que l'enfant, on est, fonctionne par mimétisme. Lui aussi, on fonctionne tous par mimétisme depuis l'enfant jusqu'à l'âge adulte. L'idée, c'est vraiment de se servir d'un mimétisme positif, que l'enfant est une bonne image du couple. Pour que lui-même n'ait pas besoin de séance de Shalom Bayit, arrivée à l'âge adulte avec son mari ou sa femme. Et oui, donc, finalement, essayer d'impliquer tous les membres de la famille pour qu'il y ait une dynamique positive dans le couple. Exactement. Qui se ressemble, point fr. Donc, on trouve ça très facilement sur Internet. Vous avez peut-être un numéro de téléphone à donner ? Oui, 06 99 63 33 88. Un numéro qu'on retrouve sur le site. Un numéro qu'on retrouve sur le site ou sur ma page Facebook Ilanith. I-L-A-N-I-T-H. Qui se ressemble ? Eh bien, merci Ilanith. Et à très bientôt sur notre antenne. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.